Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je fais très souvent en fin de mois puisqu'il s'agit d'une P.A.L. Donc cette pâle va être un peu spéciale puisque je vais vous présenter des lectures détentes pour la période des examens, donc la période du mois de juin. Le premier livre que j'ai rangé dans cette catégorie, il s'agit du Cercle littéraire des amateurs des plus chures de patates de Marianne Schaeffer et de Annie Barrault, édité chez 1018. Je vous avais déjà présenté ce livre et c'est vrai qu'en fait je l'ai arrêté tout simplement parce que j'arrivais pas trop trop à me mettre dans l'histoire. Mais je pense que ça peut être super lui puisque tout simplement, donc on est en 1946 après la guerre etc. Et c'est un roman sous forme de lettres, donc autour d'un cercle littéraire etc. Et au niveau de l'histoire, il y a un peu d'humour également, je pense que ça peut bien évader la tête. Et justement c'est une histoire assez prenante qui fait qu'on a pas le temps de penser à autre chose. Le deuxième livre il s'agit de Epipolette de Barbara Constantine, donc c'est un livre que je dois lire depuis une éternité que je n'ai pas lu. Donc tout simplement, je ne sais pas trop trop l'histoire et je ne veux pas trop en savoir. Mais tout simplement le titre ça a l'air d'être super drôle. On m'a dit qu'il y avait beaucoup d'humour, que c'était assez drôle etc. Donc je pense que ça peut être un bon livre à lire pendant cette période des examens tout simplement pour penser vraiment à autre chose. Et c'est une bonne alternative aux deux autres livres pour ceux qui n'aiment pas trop la fantasy, le fantastique etc. Encore une fois, un livre totalement pas pris de tête et qui ne rentre toujours pas dans la catégorie fantastique etc. Il s'agit de La Croix du Shopping à Hollywood de Sophie Kinsella. Donc là j'ai la version, l'édition de France Loisirs. Je vous invite à aller voir d'ailleurs la vidéo où j'en parle. Donc la vidéo que j'ai faite sur France Loisirs. Donc tout simplement, c'est une saga de livres qui va suivre Becky. Donc elle est à Croix du Shopping etc. Il y en a plein. Donc il y a La Croix du Shopping à temps à bébé etc. C'est des livres qui sont très très drôles. La plume de l'auteur nous en marque vraiment. Et c'est vrai, ça ne vole pas bien haut. Mais justement, ça se lit tout seul et c'est parfait pour en plus l'été qui arrive. Donc été plus examen, je pense que c'est le livre parfait à sortir en juin. Et le dernier livre, c'est un livre fantastique. Il s'agit de Félicite Hadcock, le tome 1. Donc Les Anges mordent aussi de Sophie Gemint. Pareil, c'est les éditions France Loisirs où il y a deux tomes à l'intérieur. Donc c'est une histoire où il va y avoir des vampires, des loups etc. Mais tout ça avec beaucoup beaucoup d'humour. Et c'est ça qui m'a fait le sélectionner. Puisque ça nous permet de nous évader dans le sens où il y a du fantastique. Où il y a des loups-garous, des vampires, tout ce que vous voulez. Mais dans un sens, il y a beaucoup d'humour. Et je trouve que c'est le combo parfait. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite pâle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vous les livres que vous auriez sélectionnés à ma place. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye ! Sous-titrage ST' 501